La paracha de cette semaine et la paracha Metsura, on examinera davantage ce que signifie ce mot. La thématique c'est soyez lumineux et lumineuse, être lumineux c'est la vraie traduction qui devrait remplacer toujours être pur, ce qui ne veut rien dire. Et donc bien sûr l'impureté c'est une blessure qui invalide et pas une faute morale et on va redévelopper ça. Et puis on va parler un petit peu aussi de l'équivalence entre le sperme, le sang menstruel et l'isolement, les corps masculins et les corps féminins. Tout ça c'est dans le Lévitique au chapitre 14 et 15, n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Donc soyez lumineux et lumineuse, ressourcez-vous quand vous êtes obscur. C'est le thème de la paracha et donc il faudrait parler plutôt que d'impureté, parler d'impropriété. Quand on est impropre à faire une certaine chose, eh bien il faut se rendre en mesure de faire cette chose. J'aime bien le mot impropriété parce que ça joue sur les différentes façons de voir. C'est pas propreté, c'est pas impropreté, c'est impropriété. Et pourtant ça ressemble, vous verrez dans la Bible du rabbinat on dit souillé, que l'impureté c'est une souillure, c'est traduit, c'est très problématique. Mais donc ici, impropriété, je trouve que c'est déjà pas mal, en rappelant le mot « proper » en anglais, ou le fait d'être « proper », d'être adéquat, d'être valide, d'être approprié, entre parenthèses, c'est un peu la même chose que le mot « kashrut », une nourriture kashère, c'est une nourriture qui est appropriée à l'usage juif de la nutrition. Donc, un point important toujours, le vrai mot en hébreu de pureté c'est « tahor » qui se rapproche de la lumière, or, zohar, tzahar. Vous entendez sans doute le rapprochement entre tzahar et tahor, le tzadik, le tète, ce sont deux lettres qui peuvent se mélanger, se transformer l'une en l'autre. Et donc, selon Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il parle d'ouverture, comme une fenêtre. Évidemment, moi je pense, les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs quand je dis ça. Et donc, une ouverture semblable à celle que Noé devait intégrer à son arche. C'est sur ce passage-là d'ailleurs que le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch fait son commentaire. Donc, il s'est un fondateur de la moderne orthodoxie, enfin de l'orthodoxie, d'une orthodoxie modérée du XIXe siècle. Et donc, il fait ce rapprochement. Et quelle est la différence entre les deux mots ? Tzahar, qui veut dire une fenêtre, et tzahar, qui veut dire la peine, la souffrance, qui est quelque chose qui est invalidant. Eh bien, la différence, c'est le « he » de tzahar, qui s'oppose au « hein » de tzahar. Et alors, je vous propose là maintenant une petite interprétation personnelle. Si je dois parler du « hein » et du « he », je dirais que le « hein », ça signifie « l'œil ». Ça, c'est pas personnel, bien sûr. Mais par contre, pour moi, peut-être c'est quand on a un regard méchant sur les choses, on est dans le tzahar. Et ça se prononce de l'intérieur, c'est le « hein », ça se prononce de l'intérieur. Et puis, on sent peut-être même la notion de peine dans le tzahar, à travers le « hein », alors que le « he », c'est une lettre qui respire. C'est une lettre dans laquelle il y a de la circulation, il y a de l'air. Alors, tzahar, et donc pas étonnant que Rabbi Shimshan Raphaël Hirsch parle aussi de canalisation. Donc, quand on arrive à être comme un canal pour la vie, on est dans le tzahar, on est dans la lumière, parce qu'il n'y a pas d'obstruction. Et quand il y a de l'obstruction, il faut rouvrir, réparer, et il y a toute la procédure de la paracha qui propose de faire ça. Voilà. Donc, continuons. Quel rapport avec « mezzorah » ? C'est le « hein » ici à la fin, et ici, il a prononcé, parce qu'il est tout à la fin. « Mezzorah », c'est le nom de la paracha. Eh bien, vous voyez que ça pourrait être tzahar, mélangé. Le même, c'est simplement dans la matrice, la racine, ici, c'est tzaderech ein. Ça pourrait être remélangé en tzahar, donc dans la peine. Mais ici, ça veut dire « touché par la maladie », tout simplement. Et vous voyez ici, je note que la paracha, elle essaie de nous faire passer de la fermeture à l'ouverture, de la peine à l'intérieur, à être un canal de la vie. Et ça se rapproche de l'histoire de Pessah, où on souligne qu'on est passé de l'esclavage à la liberté, etc. Voilà. Alors, sur ce qui concerne l'égalité des corps entre les femmes et les hommes, je vais simplement citer une phrase, Nulévitique 15, qui s'échelonne entre la phrase, le verset 32 et le verset 33, et qui dit la chose suivante. « Zot torat hazav » Ceci est, l'enseignement concernant l'homme qui a émis du sperme, « Vaacher tetzemimeno shirvazira » et dont est sorti de lui du sperme. L'état met à « va » de telle sorte qu'il en est rendu impropre, donc invalide pour certaines choses, jusqu'à ce qu'il s'immerge dans un migué. « Véradava » est la personne écartée, « Benidata » dans ce qui saigne. « Vérazav » est la personne qui saigne. « Vérazav et Zovô » est la personne qui saigne. « Lazahar » pour le masculin. « Vélanekeva » est pour le féminin. Donc vous voyez ici cette équivalence. Voilà, donc la question que je vous pose d'approfondir et de partager en commentaire est la suivante. « Quelles sont les façons de se reconnecter à la vie qui sont utilisées dans le judaïsme ? » On n'en a pas parlé, alors la paracha en parle, on n'en a pas parlé ici, on en a parlé dans d'autres vidéos. Mais donc vous pouvez les revoir et puis dire quel sens ça a pour vous et quelles sont les autres façons de se ressourcer que vous pouvez connaître. N'hésitez pas à apporter des exemples, des arguments, des meilleures façons d'expliquer la même chose, parce que le judaïsme n'est pas très facile à expliquer. J'espère que je suis claire. Mais si je manque de clarté, dites-le-moi. Et si vous avez des façons plus claires de communiquer la même chose ou des choses différentes, n'hésitez pas également à le partager. Je vous souhaite à toutes et à tous. Shabbat shalom et de très 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 bons préparatifs, fins de préparatifs pour la fête de Pessar qui cette année commence lundi soir. Si vous regardez cette vidéo, part en 2024, vous cherchez vous-même quand est la date de Pessar. Shabbat shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada